Désolé pour la faible luminosité, mais je comptais quand même faire un petit déléo parce qu'il y a pas mal de changements depuis la dernière. La première, comme vous l'avez constaté, c'est que la chaîne a changé de nom pour la simple et bonne raison que temporairement, même si je continuerai à travailler dans mon garage, en faire un maximum, je passerai plus de temps sur la rénovation qui m'attend. Je trouvais que c'était plus cohérent. Deuxième chose, c'est que désormais je ne suis plus tout seul, donc c'est un projet commun, donc c'était aussi pas le gars tout seul dans son atelier. Et plein d'autres changements aussi, j'ai pris un an de plus et je suis enfin chez moi, j'ai enfin les clés. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de présenter l'arrivée dans les lieux et les premiers travaux, parce que le problème quand on achète un bien comme ça, on a toujours des doutes, parce qu'on l'achète en l'état, on ne peut pas les démonter, voir ce qui se cache derrière. Donc là, j'ai eu les clés hier et le premier boulot, ça a été de commencer à rendre accessible, ou en tout cas visite tout ce qui pouvait être visible, comme j'ai un côté est, j'ai un grand garage de 70 mètres carrés qui est bien humide, qui m'apporte énormément d'humidité, dans lequel il y a quelques petits champignons qui ne sont pas catholiques. Je voulais surtout m'assurer que ça n'était pas rentré dans la maison. Je vais vous faire un petit tour rapide de tout ça, et il vous reprend après, peut-être ou pas, j'en sais rien. Allez, bonne vidéo ! Donc le séjour, dans son jus. La seule chose qui est récupérable, c'est les fenêtres qui sont correctes. Maintenant, on s'aperçoit qu'il y a un faux plafond. Sous ce faux plafond, il y a un seul livage que j'aimerais bien voir, et de toute manière, de toute façon, vu que l'eau du compteur électrique est là, il va falloir que je fasse tomber le faux plafond. Les murs derrière le plafond, je ne sais pas ce qu'il y a, mais ça, on verra ça ultérieurement. On va commencer par mettre les bois apparents. Le séjour, une fois les plaques de plafond, donc c'était des plaques de plafond du B-A-10, ôté, on retrouve donc mon solivage. Globalement, c'est sec, il n'y a pas eu de mauvaise surprise. Le seul petit truc qui m'embête, c'est que ça a été cimenté entre les bouts de solivre, donc je voulais récupérer les cheminements pour sortir en haut du compteur, ça va être dur, on va trouver autrement. Donc là, c'est sale, ce n'est pas de la pourriture. Et pareil de l'autre côté, et le mur le plus humide que j'ai, c'est celui qui se trouve derrière l'escalier, donc c'était surtout ici et là que j'avais un gros doute. Mais en définitive, c'est parfaitement sec, il n'y a pas de traces de champignons ou autre, donc ça déjà, c'est un gros soulagement. Dans le couloir, le solivage était déjà apparent, donc je sais que je n'avais pas trop de soucis, même s'il faut toujours se méfier, parce que comme les poudres sont peintes, dessous elles sont quand même assez creux, donc je ne suis pas sûr qu'il soit très périn ce solivage. Tiens, pendant qu'on est là, on va continuer par faire le tour. Donc les toilettes, quand on le mérite d'exister, donc brut, là je suis en placo, là aussi, et on retrouve aussi, pareil, sur mon mur qui est bien humide, là c'est qu'il y avait un toilette au-dessus, donc c'est une taille d'humidité, je n'ai pas de traces suspectes dans le mur. Et le sol, c'est une dalle béton, donc ça aussi, il faudra voir. Et le clou, c'est la salle de bain, donc elle aussi dans son jus. Donc pareil, le toit est mu, on voit qu'on n'a pas de prise là-bas. Donc j'ai une belle douche que j'ai laissée en état, je l'ai visitée comme ça, la maison, avec, ça c'est une simple rallonge électrique, c'est pour ça que je vous parlais d'une douche Claude-François, mais globalement, elle est propre, donc ça permet au moins de pouvoir prendre une douche ou réserve que le chauffe-eau reparte. Un évier qui est propre aussi, et la baignoire, bon, le bidet a été posé dedans parce qu'il a été enlevé, mais mise sur pare-baud, aucun tour, on marque l'avantage, et comme ça, on peut regarder la plomberie. Donc la cuisine, dans son jus aussi, pendant qu'on y était, on a profité pour faire tomber le plafond aussi, donc même système, pas de surprise. Des placards avec des poutres en agglomération, donc on voit bien la belle vague, mais ça permet quand même de poser quelques affaires au départ. Un évier, donc il faudra juste revoir l'évacuation, le chauffe-eau est derrière. Donc le but, c'est que pendant la rénovation, on prévoit au moins, garder au moins la cuisine et la salle de bain derrière propre. Ça permettra d'avoir une pièce pour manger et une pièce pour salver. Même chose que pour le salon, fenêtre double vitrage, qui a des musineries qui sont encore sous garanties, qui ont moins de 5 ans, avec coffre volet-roule en manuel, donc ça, c'est une bonne chose. Au bout du couloir, face à la porte-entrée, on a une porte, et là, on tombe dans quoi ? On tombe dans un garage, donc qui fait 16 mètres de long, donc là, on tombe sur la rue, et de l'autre côté, une autre porte qui tombe côté sud. Le problème de ce garage, c'est qu'il est couvert en hivrite, en fibro-ciment, avec des jours, et comme ça se passe souvent, mais en plus, la végétation avait pris dessus, donc il y a eu des infiltrations d'eau. Et le gros problème des infiltrations, c'est... voilà. J'ai commencé à avoir des champignons dans la poutre. Donc pourquoi j'ouvre au plus tôt, c'est que j'avais peur que, effectivement, c'est remonté, et que c'est touché ce mur-là. Mais a priori, non. Donc l'opposé du mur, où j'ai le plus de remontée, où on a le plus de remontée d'humidité, c'est celui-là. Donc là, on a la porte du garage, on a là. Donc comme il y a des filtres, je pense que ça remonte par la terre. Après, il faut que j'ouvre pour voir comment c'est dessous. C'est peut-être un écoulement d'eau. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? Sur la zone qui est la plus humide, c'est une belle zone où tous les joints ont bien été refaits au ciment. Donc le mur ne peut pas respirer. L'humidité remonte à l'intérieur du mur, ne peut pas sortir. Et je vais essayer de vous montrer, si on regarde. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais on a carrément effectivement les pierres, comme c'est le seul endroit, la pierre est poreuse et pas le ciment, les pierres qui perlent comme ça. Donc c'était plus flagrant avant, depuis que j'ai enlevé, dégagé un peu la toiture et refait un écoulement naturel au fond en mettant des tôles inclinées pour éloigner l'humidité du mur, j'en ai moins. Mais ça, c'est le point qu'il faudra traiter en premier, je pense. C'est couper l'arrivée d'humidité que j'ai de ce côté-là par le garage. Donc pendant ce temps-là, le débroussaillage continue. on a commencé à dégager toute cette partie-là, les allers-retours de déchets aussi. J'ai mon fils qui est en train de démonter des machines à laver dans le garage. Et la deuxième partie de la maison, celle où il y avait effectivement la couverture à refaire, où j'ai les problèmes de pignons. Si on rentre dedans au rez-de-chaussée, on s'aperçoit que là, on a le chauffe-eau. Donc je suis pressé de remettre l'électricité pour voir si il redémarre. Tous les murs, j'avais l'impression que c'était cimenté. En effet, c'est une ancienne épicerie, ici. Donc d'où le rayonnage. Le solivage est vachement large, donc de toute façon, on sera bougé. La dalle, je ne sais pas si je la garderai à cette hauteur-là. Et bonne surprise, au niveau des murs, donc je ne sais pas si vous verrez bien, en définitive, j'ai une grosse plaque de ciment. Mais sous la plaque de ciment, j'ai le reste de l'endu à la chaux. Donc j'espère que ça va partir assez facilement, parce qu'a priori, le ciment n'est pas pris contre les pierres. Donc là, il y a énormément de démolition aussi dans cette partie-là, surtout sur ce pignon-là, qui est le pignon qui est malade, pour voir ce qu'il en est, et les dessus des ouvertures, etc. Donc là, le programme de la demi-journée, c'était d'ouvrir au-dessus du compteur, donc je vais couper à la scie la scie, de manière à récupérer le cheminement, parce que j'aimerais bien remettre le compteur à la même place à temps des travaux. Ça évitera d'avoir des fils qui passent partout. Maintenant, on va en rester là, parce que j'ai plus de batterie, donc je vous présenterai ce que donne le dessous de la toiture dans une prochaine vidéo. qui... ...